Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Apprendre la Photo. Vous avez difficilement pu le rater. En décembre dernier, j'ai lancé la version française des masterclass avec Joel Meyerowitz et Steve McCurry, deux photographes de renommée internationale. Vous avez été super enthousiaste au rendez-vous, et le plus important pour moi, les commentaires sur le site des masterclass sont vraiment excellents, et ils montrent que vous avez adoré le contenu des masterclass. Et le temps est maintenant venu de lancer une autre de ces masterclass, celle avec Albert Watson. Son nom en lui-même était un peu moins connu que celui de Steve McCurry ou même Joel Meyerowitz, mais il a réalisé certains des portraits et des photos de mode les plus connues des dernières décennies. Le premier auquel je pense, c'est bien sûr celui de Steve Jobs. Les plus anciens se souviendront que j'avais fait l'exercice de le reproduire en autoportrait il y a plus de 6 ans, ce qui paraît une éternité maintenant. C'est à mon sens sa photo la plus connue, mais il y en a d'autres qui m'ont beaucoup marqué, et notamment une photo de Kate Moss accroupie, qui a une qualité dans la lumière et dans la vulnérabilité qui en font pour moi une grande photographie. Il raconte d'ailleurs l'histoire de cette photo dans la masterclass, et notamment qu'elle a été prise le jour de ses 19 ans, d'Albert Watson, de Kate Moss, et elle a passé la journée à travailler avec lui inlassablement, pendant toute la journée, et il n'a appris qu'à la fin. Comme vous le savez, avant d'être l'éditeur francophone de ces masterclass, j'en ai d'abord été client, et après avoir dévoré les deux premières avec Meyerowitz et McCurry, à l'époque, quand j'ai reçu l'email concernant celle de Watson, j'ai acheté immédiatement. Pourtant, ça ne nous aura pas échappé, je ne fais ni portrait, ni photo de studio, qui sont pourtant les domaines pour lesquels Watson est connu, même si on verra juste après que son travail est en fait plus riche, mais simplement je pense qu'on peut toujours apprendre quelque chose de photographe de cette ampleur-là, et je n'ai pas été déçu. Évidemment, dans la masterclass qui dure quand même plus de 6h30 étalée sur 54 leçons, il s'attarde longuement sur son travail de studio, que ce soit en revenant sur ses débuts, la manière dont il a réalisé ses images les plus iconiques, mais aussi avec de nombreuses mises en situation pratiques, où il montre comment il modèle la lumière pour avoir exactement ce qu'il veut, mais aussi comment diriger un modèle. C'est donc vraiment très enrichissant, même pour ceux qui font du portrait en lumière naturelle, parce qu'il y a aussi toute la relation avec le modèle, la manière de le ou la faire poser, et même la manière dont il gère la lumière, là il la contrôle complètement, mais même en lumière naturelle, la manière dont on se place va compter. Alors, c'est assez fascinant, et même s'il shoot évidemment en studio avec des assistants pour être plus efficace, parce qu'il a l'argent, il a la notoriété pour ça, il n'a plus que ça à faire, il y a une leçon où il montre comment il réalise un éclairage avec deux ampoules à 10 balles. Et là, on prend une leçon. Mais au-delà de ce contenu auquel on s'attend, bien sûr, la première fois que j'ai visionné le masterclass, j'ai été finalement assez surpris de découvrir un artiste complet, avec à la fois une incroyable éthique de travail – il est vraiment capable de travailler énormément pour un projet, il fait des journées de 12 heures avec du matos et tout, c'est vraiment autre chose – mais il a aussi une grande sensibilité et évidemment une grande culture photographique et artistique, comme toujours. Mais il a aussi une certaine diversité dans ce qu'il fait. On le suit notamment en Écosse, sur l'île de Skye, où il a souhaité réaliser un projet avec beaucoup de photos de paysages, qui l'éloigne beaucoup de ses habitudes. J'ai également aimé ce qu'il a raconté, son projet sur Las Vegas, et sa rencontre avec Breonna notamment, qui est devenue sa muse à un moment, mais aussi son projet sur le Maroc, qui a donné lieu à un livre, ce qui est plutôt rare dans le travail d'Albert Watson, parce que comme il a fait beaucoup de travail éditorial, etc., ce n'est pas toujours du travail qu'on rassemble facilement dans des bouquins, même s'il a eu de nombreuses expos. Et du coup, je vous ferai un live cette semaine pour parler du livre, surveillez vos emails et surveillez les notifications de la chaîne. Bref, vous vous en doutez, j'ai trouvé cette masterclass passionnante, même si je ne vais pas soudainement me mettre au portrait studio dès maintenant, quoique ça m'a donné envie de portrait tout court, donc finalement ça pourrait quand même m'influencer. Ce qui est bien, c'est que c'est aussi l'occasion pour moi de vous proposer du contenu sur une discipline que moi-même je n'aborde pas d'habitude, et pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, je pense qu'on ne peut pas imaginer de plus grand maître dans le domaine qu'Albert Watson. C'est donc la masterclass idéale si vous faites déjà du studio, ou si vous avez toujours rêvé de vous y mettre sans vraiment oser faire le pas. Après tout, dans une période où on ne peut pas voyager, c'est sans doute une des seules pratiques photos qu'on peut avoir régulièrement. Et même si ce n'est pas un domaine qui vous intéresse particulièrement de base, ça reste un grand photographe, et les plus curieux et gourmands de savoir parmi vous y trouveront complètement leur compte. Et puis si vous hésitez, vous pouvez toujours vous inscrire à la version découverte de la masterclass pour seulement 67 €. Comme la dernière fois pendant cette période de lancement, la masterclass complète d'Albert Watson avec 54 leçons est à 179 € au lieu de 199 €, seulement jusqu'au dimanche 7 mars inclus. Et vous pouvez également avoir 50 € de réduction automatiquement appliquée à votre panier si vous ajoutez deux masterclass ou plus. Donc si vous aviez hésité la dernière fois à en prendre une deuxième, c'est l'occasion parfaite pour bénéficier de cette promo cette fois-ci. Je vous mets le lien en description vers la page de la masterclass, où vous trouverez toutes les infos sur le programme complet et où vous pourrez vous inscrire. Tout comme les autres masterclass, elle est bien sûr dispo en VO sous-titrée en français et en version française doublée. Vous pouvez choisir de regarder la version que vous voulez, ou les deux d'ailleurs. Et pour finir cette vidéo en beauté, quoi de mieux que la bande-annonce de cette masterclass ? Je vous la mets ici en VOST, mais elle est dispo en VF sur le site, sur le lien que je vous mets en dessous, et je la diffuserai également très bientôt sur la chaîne cette semaine. Allez, on se quitte avec quelques images de cette masterclass. Nous apprenons pour vous les meilleures photographies dans le monde. Voir d'autres heures, je vais vous montrer des choses que j'ai appris au cours des 50 dernières années, que j'espère que vous vous aidez. Votre, ça va être une très longue tournée en photographie. Ça, pour moi, a été une deep, endless passion. Et de la première minute que j'ai pris une caméra, je a eu l'ai 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 eu. Et quand je faisais la vidéo la semaine dernière, je l'ai eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu. So I'm hoping to explain things to you, explain technical things to you, explain creative things to you, how I'm working, how I put things together, and in the end, this only works for me if it works for you, so I will be doing my best to make sure I'm concentrating really on you, that's important to me. I'm Albert Watson, welcome to my Masters of Photography course. Be inspired, be better, be great.